Bonjour, déjà premièrement je m'appelle Nicolas Mojoudi, j'ai 25 ans, je travaille à l'US Saint-Dionès Football donc c'est un club qui est basé dans le 45 à côté d'Orléans, c'est Saint-Dion. Je fais le BMF car le foot ça reste une passion très forte chez moi et j'espère essayer d'aller le plus haut possible dans cette voie-là, par la voie de l'éducateur et de l'apprentissage. Alors les avantages, c'est clair que ça aide au niveau informatique à se mettre à niveau, on sait qu'on a pas mal de travaux à faire sur les ordinateurs donc ça nous permet de pouvoir s'entraîner là-dessus. Maintenant, si je peux désigner un point négatif, c'est ce manque de contact, notamment lors des séances sur le terrain, ça reste ce qu'il y a de plus fort et surtout on a besoin, je sais que pour ma part je suis quelqu'un de kinesthésique donc j'ai besoin de faire pour comprendre et voilà, ça reste un petit point négatif. Alors tout à fait, c'est vrai qu'on a pas mal de choses qu'on peut faire sur les ordinateurs donc c'est l'avantage de notre formation à nous, c'est qu'on a une grosse partie qu'on pourrait faire éventuellement en distanciel et c'est le cas aujourd'hui. Donc ça nous permet de pouvoir continuer, ça permet au club de pouvoir continuer aussi, de nous prendre en charge à 100% et ça c'est pas mal du tout. Oui, alors au niveau information, on a vraiment tous les outils mis à disposition, on nous met tout ce qui est possible à mettre, on le met ici et surtout ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs tables donc on reste sur le même système qu'on avait lorsqu'on était en présentiel, à savoir faire des petits groupes, donc on se dispatche sur des tables, vous voyez là on est sur une table où on peut être en petits groupes et pouvoir travailler et faire des petits travaux de groupe, donc c'est plutôt intéressant. Alors j'attends de pouvoir prendre un maximum de vocabulaire, le vocabulaire foot, on sait qu'il est assez spécial, le foot a ses codes et j'aimerais bien m'en imprégner pour pouvoir les redistribuer dans mon club et pourquoi pas monter les échelons dans mon club ou dans un club un petit peu plus huppé aussi, il faut se laisser les portes ouvertes, donc voilà c'est prendre beaucoup et puis redistribuer par la suite. S'ils ont le temps, bien sûr, je leur conseille vivement de la faire parce que c'est très enrichissant, ça reste une formation donc de base ça reste assez enrichissant. Il est vrai que ça prend quand même une semaine entière à devoir se garder pour se rendre disponible à Châteauroux, mais en dehors de ça c'est très très enrichissant, le terrain reste très enrichissant, tout ce qui est des parties théories reste très enrichissant aussi. L'expérience des formateurs et formatrices, c'est très enrichissant aussi et ça nous permet de se professionnaliser un petit peu aussi, un petit peu beaucoup même. qui est très enrichissant, c'est très enrichissant, c'est très bien. Sous-titrage FR ?